Shalom ! Salam ! Salut ! Est-ce que tu sais qu'on a une tagline maintenant pour ce podcast ? C'est vrai ? Ah bon ! Attention ! Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Ah, c'est pas mal ça ! Alors ! Ah bon ! Il y a du niveau ! Il y a du niveau ! Mesdames et messieurs, nous avons un invité de marque, Philippe Simo est avec nous. C'est ça ! Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet qui vraiment nous tient à cœur parce qu'il est vraiment au cœur de nos journées, au cœur de nos réflexions. C'est la productivité. De quoi on va parler, Moulaye ? On va parler déjà de la révolution de productivité qui peut peut-être mettre en danger des métiers, des vies, Ketchat, GPT, l'intelligence artificielle en plus large. Mais après, on va partager un peu nos expériences individuelles sur qu'est-ce qu'aujourd'hui est la productivité pour nous, comment on y est arrivé. Est-ce qu'on dort la nuit ? Voilà ! Ouais, ça c'est important ! Avec qui on dort ? Oh, dit-il ! Et quand on est célibataire, comment ça se passe ? Oh seigneur ! Non, c'est pas le sujet du podcast, mais si ça a attiré votre curiosité, pourquoi pas ? Exactement ! Ça nous fait plus de trucs. Installez-vous bien, parce que là, Philippe va nous livrer vraiment ses secrets de productivité. Ah, clairement ! La machine est avec nous, installez-vous bien, abonnez-vous, laissez des commentaires, la cloche ! Toujours ! C'est important la cloche ! Toujours ! Voilà ! Et ceux qui sont venus de la part de... parce qu'ils ont vu Philippe Simo, qu'est-ce que tu as à leur dire ? Abonnez-vous ! Merci ! Amin ! Bon épisode à tous ! Bon épisode ! Salut à tous ! Salut ! Shalom, salam, salut Philippe ! Salut Moulay ! It's back ! C'est ça ! Il nous l'avait promis, il était venu à quel épisode ? Au début, pour soutenir les petits ? Voilà ! Exactement ! Après, on a essayé, on a essayé, mais... Entre le Brésil, l'Inde, la France, le Cameroun... J'ai croisé, j'ai eu la chance, il est venu me voir quand j'étais au Cameroun... Tu l'interceptais Maki à minuit, c'est ça ! Dans la nuit au fur ! Tu connais pas le Fouquet ! Ouais, en plus, il va manger au Fouquet ! Les bons coins ! T'as sûr ! Franchement, c'était doux ! Bon, c'est pas Fouquet de Paris ! Oui, oui, on s'entend ! Les gars, on va aller droit au but, parce qu'en général, c'est assez long quand on démarre ! Moi, je suis en présence de deux ingénieurs, là ! Donc, le sujet d'aujourd'hui, je pense que je vais beaucoup apprendre ! Moi, en tant que créatif, bon, je sais pas, je me demande toujours, est-ce que je suis au plein potentiel de ma productivité ? Mais voilà, ce thème aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vraiment, on veut comprendre, je pense qu'on veut déjà comprendre les uns des autres, parce qu'en fait, finalement, on parle de beaucoup de choses, mais je pense pas que ça, qu'on ait déjà échangé là-dessus, donc ça va vraiment être intéressant. Mais avant ça, là, toi, tu voulais qu'on aborde un peu une actualité ? Oui, bon, en fait, c'est une actu qu'on nous demande régulièrement et qui, moi, personnellement, je trouve que c'est des fausses actu, mais bon, on va quand même traiter. C'est cette affaire du tchat GPT, intelligence artificielle, la fin du travail des êtres humains, est-ce qu'il faut commencer à pleurer, à chanter, à danser, ou à, je sais pas, célébrer l'arrivée du messie informatique ? Est-ce que Terminator, c'est danser ? Comme toujours, on sait que t'as un avis tranché, on le sent, déjà. Il a donné ton avis déjà, tu vois. Tu sens ou pas la violence ? On va demander l'avis de Philippe. Est-ce que tu t'intéresses à toute cette technologie ? Oui, certainement, puisque moi, à mon niveau, dans mon business, c'est un de mes... Je crois qu'il y a déjà 2-3 ans, j'aimais donner la statistique qui disait qu'en 2030, 85% des métiers allaient disparaître. Exactement. Et on en parlait déjà à l'époque, et on se demandait, mais moi, mais ça va disparaître comment ? Qu'est-ce qui va faire que ça va disparaître ? Alors, ça va dire que, bien évidemment, il va y avoir de l'inclusion artificielle. Et je pense que l'arrivée du tchat GPT est violente, parce que tu te rends compte qu'en fait, l'objectif 2030, il est tenable, en fait. Il est tenable. Exactement. L'objectif, on ne sait pas qui a mis ce temps. Mais ouais. Après, je voyais un truc où on disait, de tout temps, on a connu ça, finalement. Exactement. Parce que j'ai même vu un documentaire où tu voyais à l'époque des ouvriers venir casser des machines dans les années 20, 30. Pour essayer de défendre leur boulot. Voilà, pour essayer de défendre leur boulot. Mais les usines vivent toujours, il y a toujours des ouvriers, tu as des techniciens qui maîtrisent ces outils, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois ce que tchat GPT est capable de faire, tu te poses des questions. Mais moi, ça m'intrigue, Philippe, toi, dans ton métier, quand tu te dis en particulier, c'est quoi ? C'est dans la rédaction de contenu ? C'est dans... Qu'est-ce que tu penses ? Non, c'est dans la formation à l'entrepreneuriat. Parce que justement, moi, l'un des trucs que je dis aux gens, c'est qu'il faut te poser la question de est-ce que mon métier d'aujourd'hui, c'est un métier d'avenir ? C'est un très bon point, effectivement. Est-ce que ma formation académique à l'école est une formation d'avenir ? Soit-tu en bac plus 5, l'année d'après, ça ne va plus servir à rien ? Exact, exact. Donc, il faut se poser la question dès maintenant de est-ce que je suis dans le bon... Mais ça, c'est super dur. Moi, je le vois, tu vois, nous, on fait, avec l'académie, on fait des formations par des professionnels qui sont dans la communication depuis des dizaines d'années, mais qui n'ont, du coup, pas étudié ce sujet de réseaux sociaux, etc. Donc, ils ont besoin de se mettre à jour. Mais c'est vrai qu'au départ, quand ils se lancent dans ce domaine, analyser ce qui va se passer, anticiper ce qui va se passer, c'est vraiment dur. Et si on remet en plus au contexte africain où les conseillers en orientation, franchement, le niveau, c'est très compliqué. Enfin, on en rigole, mais c'est très triste parce que tu entends beaucoup de jeunes... Ça n'existe pas de conseiller en orientation, juste pour un fois. En Afrique, tu ne sais pas ça. Oui, en fait, c'est de se demander si ça existe, tu vois, parce que tu entends beaucoup de jeunes qui sont dans des filières ultra bouchées. Mais voilà. Et du coup, pourquoi tu as fait bio ? Pourquoi tu as fait criminologie ? Ah bon, c'était une des filières. Tu vois, à la limite, est-ce qu'on devrait même avoir ces filières ? Il y a des pays qui ont fait... Tu sais, on n'en a pas eu dans le groupe WhatsApp. Je crois qu'il y a des pays qui ont commencé à couper certaines filières qui sont trop demandées. C'est vrai, on a vu ça. Je crois que c'est Sénégal, non ? Non, pas Sénégal. Mais je ne pense pas que c'était en Afrique. Mais en tout cas, je sais qu'il coupait la filière sociale. C'est Corée. Corée, voilà. C'est la Corée. Oui, ça, oui, par contre, la Corée, je crois que j'ai oublié passer un truc. Mais c'est ton pays, non ? Je crois que j'ai oublié passer quelque chose sur la Corée, là. Mais oui, mais... Après, c'est tout le gros problème qu'on a en Afrique, c'est que l'éducation n'est pas arrivée au monde du travail. Absolument pas. Il n'y a aucun lien entre les deux, à part le stage, et encore. Et encore, parce que les stages... On ne forme pas pour nos réalités, et ça, c'est encore malheureusement le côté un peu colonisation. Et je ne comprends toujours pas pourquoi, aujourd'hui, malgré tous les efforts que l'on entend de dénonciation par rapport à la France et autres, on n'attaque pas le secteur de l'éducation, dans lequel on a encore des livres Ferdinand Nathan édités en France, ainsi de suite, avec un programme qui n'est juste pas du tout adapté à nos réalités. Le but n'est pas de dire qu'il faut juste quitter Ferdinand Nathan. Il faut surtout repenser. Oui, l'éducation. Il faut repenser l'éducation. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants ? De quoi on se départit ? Parce que ce n'est pas pour nous. On n'en a pas besoin. Ce n'est pas dans nos priorités. Et c'est là où les Chinois sont très forts. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire « Voilà le pays qu'on veut dans 50 ans, et on va travailler pour former ces gens. » Même les profs se soucient de leur boulot. Non, attendez, attendez. Déjà, là, il faut qu'on intervienne. On les recycle. Parce que tu sais que ma mère est prof. Et ça, c'est un truc où, j'avoue, j'ai quand même beaucoup de vécu à l'intérieur du combat. Tu crois qu'elle va aller au chômage ? Non, ma mère est à la retraite. Angers était quand même élevé dans tous les cas pour elle. Ah oui, on l'aurait mis au tétil. Tous les cas, c'était compliqué. Là, il n'est pas le sujet. Mais le truc, c'est que déjà, ce que tu as évoqué est très important, c'est qu'il faut une vision. Et c'est pour ça que pour moi, même ChatGPT, quand je dis, toi, tu as donné un élément de réponse quand tu dis, mais en fait, dans tous les événements, dans toutes les révolutions technologiques, les gens présents ont voulu se battre contre quitte à être violents. Mais au final, il y en aura toujours. Tu vois, ChatGPT, pour moi, c'est à peine différent de quand il y a eu l'email ou quand il y a eu Google. Moi, je me souviens de la première fois qu'il y a eu Google, que j'ai utilisé Google. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois où vous avez utilisé Google. Mais tu ne peux pas dire à peine différent. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est à peine différent dans le sens où, quand Google est arrivé, je ne sais pas si tu te souviens, la panique. C'était déjà une révolution. Oui, mais c'était la panique. Non, mais il y a eu les deux. Oui, non. Il y a eu les deux quand même. Il y a eu la panique et il y a eu le fait que dans les faits, ça a révolutionné la manière de travailler. Exactement. Mais les gens, aujourd'hui, ils se concentrent sur la panique. La révolution, et c'est le second aspect que tu évoques, c'est que normalement, la révolution pose une question de vision. C'est ce que toi, tu dis. Est-ce que mon métier est le bon ? Est-ce que dans le futur, ce sera le bon ? Quand tu fais le lien avec l'éducation, ça amène la même question. Quel état en Afrique, vous avez vu avoir une vision pour l'éducation quand les gens même qui font les programmes éducationnels sont extrêmement vieux et ne connaissent même pas les réalités actuelles ? Oui, c'est ça le problème. En fait, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas longtemps, quand on a fait le podcast Toi et moi, Philippe, la semaine dernière, mon père a regardé le podcast. Et plein de ses amis ont regardé le podcast, ce qui m'a choqué personnellement parce que j'aurais dit mais vous avez déjà de l'argent. Pourquoi vous venez de nous faire chier à regarder nos émissions ? Aïe. Mais le gars, il doute de mon impact. Non, je doutais. Non, mais je doutais. T'es le tonton même toi. Parce que pour moi, il y a le côté formation d'abord. D'accord ? Mais il y a un aspect que je n'avais pas compris, c'est que mon père m'explique. Il me dit mais Moulay, tu n'as rien compris ? En fait, nous, on ne comprend rien à comment vous vous réfléchissez, comment vous fonctionnez. On ne comprend pas. Et encore moins à votre monde actuel. Mon père m'a rappelé, il m'a dit mais Moulay, tu sais que nous, à ton âge, je n'avais pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de portable. On s'envoyait encore des lettres ou alors c'était les téléphones fixes pour les plus riches. Donc, il me dit ton concept de vivre avec YouTube, tous vos trucs, on ne comprend rien. Et c'est l'essentiel de l'économie aujourd'hui. Donc, en fait, pour te dire, si lui, il a ce problème-là, il va chez Philippe pour apprendre, il me dit que c'est un effort parce qu'il a besoin de comprendre. Mais je peux imaginer que certains dirigeants qui pensent savoir, parce que si tu veux, eux, ils viennent sur la promesse de régler des problèmes mais ils regardent quoi ? L'industrie, l'agriculture, deux, trois gros sujets, l'éducation est au fond des toilettes. Et ils ne sont pas équipés parce que ça leur demanderait de élire Philippe ministre de l'éducation. De quel pays ? Ah, ça, c'est tout le sujet. Le Gondouana. Le Gondouana, le Gondouana. On ne va pas citer de pays, on ne va pas créer de problèmes. Oui, mais après, si tu veux entrer là-dedans dans un engrenage, il y a beaucoup plus profond parce qu'au final, pourquoi ils n'ont pas... Parce que l'éducation, c'est long. C'est très long. C'est plus long qu'un mandat. Oui, tu ne vois pas les résultats peut-être de ton vivant, de ton mandat. C'est clair. C'est l'un des problèmes qu'on a dans nos pays, c'est que nos pays sont tout le temps dans l'urgence et ils ne traitent pas les sujets longs. C'est clair. D'un, parce qu'il n'est pas sûr qu'il sera là. Ben oui. Et c'est ça qui est vraiment poématique dans nos états en Afrique, c'est qu'il n'y a pas la logique de créer des choses qui vont nous survivre. Exact. Les gens sont beaucoup en mode je fais ce que je peux faire que je vais pouvoir contrôler. Ou profiter. Ou profiter. Mais ce que dit Philippe est extrêmement important, je pense, dans tous nos domaines. Tout. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où tu acceptes que tu vas mettre en place des choses et que tu ne vas pas forcément voir les résultats de ton vivant, je pense que ta vie change. Complètement. Ta vie change et c'est là que tu fais des grandes choses. Mais il faut accepter que tu ne vas pas voir tous les résultats de ton vivant. C'est l'essentiel. Et pour revenir à ChateJPT, pour moi, c'est ce qui est vraiment intéressant dans cette opportunité-là. En fait, c'est comme tout. C'est que plus que la réflexion, parce que là, on a parlé beaucoup de constats. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, ça m'énerve et clairement. C'est que ça reproduit un truc encore où les gens parlent beaucoup d'une chose mais ne l'utilisent pas. Ou ceux qui l'utilisent le font pour se positionner, s'amuser. Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus utilisé que certaines grosses innovations de ces dernières années. Et je veux rajouter quelque chose. C'est que c'est une des rares fois où la claque, même en Afrique, on la sent en temps réel. C'est-à-dire que moi, je suis surpris du nombre de conversations autour de ChateJPT sur le continent. Pas surpris dans le sens où, en général, tu as le débat aux Etats-Unis, le débat en France. Là, les gens en parlent. Et les gens, je vois des gens qui créent des formations ici et là. Ils utilisent là. Oui, mais justement, moi, mon point, c'est aujourd'hui, je trouve que ceux qui utilisent sont noyés par le bruit de ceux qui s'inquiètent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que... Et c'est là où peut-être c'est normal dans un premier temps. Oui, toi, tu voudrais qu'arrêter de parler, analysons la chose. Utilisons. Moi, je ne veux pas réaliser. Moi, je veux que les gens après utiliser leur cerveau, utilisent leurs mains. C'est comme on dit, arrêtez de parler du truc. Oui, mais la vérité, c'est que beaucoup n'ont pas testé. Oui, en fait, moi, par exemple, j'ai essayé de tester. Comme on l'a dit, je n'ai pas eu accès. Après, j'ai volé l'accès de quelqu'un pour essayer de tester le truc. Donc, je vois la valeur. Je n'ai juste pas encore le réflexe de l'intégrer dans mes habitudes. Mais je me souviens que quand il y avait Google, c'est exactement le même sentiment que j'ai eu. Je n'arrivais pas à l'utiliser. Alors, après, tant que carton de contenu, ça révolutionne. Oui. Les gens ne savent pas le temps qu'on met à faire de la recherche. Ah, intéressant. Ah oui, non, mais il y a des sujets sur lesquels, justement, je scinde, après, on parle de la productivité, on va parler de ça, mais je scinde ma création de contenu entre des trucs très faciles, c'est-à-dire, les trucs les plus faciles, ce sont les trucs d'expérience. Oui, quand tu racontes quelque chose qui s'est passé. C'est une histoire. C'est une histoire télé. Ça glisse. Et encore, c'est le fruit d'une expérience. C'est à force de raconter les choses que tu es de plus en plus à l'aise à raconter quelque chose qui a un impact. Tu sais, justement, comment amener l'histoire, tel nombre de minutes à telle partie, après, c'est structuré dans ta tête. Mais il y a une deuxième partie qui est quand tu parles de choses un peu plus techniques ou alors quand tu parles de quelque chose qui ne te concerne pas, tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que tu peux tout tomber dans la diffamation. Donc, tu dois vraiment faire attention à ce que tu dis. Et là, tu dois aller chercher les infos. Et parfois, c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, on a au moins 15 sujets, minimum 15 sujets qu'on a commencé, on n'a pas terminé qui attendent parce qu'il nous manque des infos. C'est intéressant. Oui, c'est ça. Mais moi, je le vois même, tu vois, sur entre faire les contenus seuls comme je faisais et les conversations. Là, c'est totalement différent parce que certes, on prépare un peu les conversations, mais quand tu es seul et que tu veux faire passer un message, tu es obligé de préparer ça. Et c'est vrai que, bon, ChatGPT peut t'emmener peut-être une base maintenant de ce truc. Donc, peut-être que ces 15 vidéos, on va les voir grâce à... Oui. Après, un truc, moi, c'est comme tout, je teste. Je veux dire, ChatGPT, le premier truc que je mets quand je viens dessus, c'est Philippe Simo. Qu'est-ce qu'il me donne ? Et qu'est-ce qu'il raconte sur moi-même ? C'est important. Là, tu contrôles. Là, tu as le contrôle. Qu'est-ce qu'il dit alors ? Qu'est-ce qu'il dit ? Investir au pays, ainsi de suite. Non, je ne te dis pas, tu vois. Tape-toi-même. Allez voir sur ChatGPT qui est Philippe Simo et mettez-nous en commentaire. Il peut te sortir un scoop, là, tu vois. Boum, boum. Mais c'est vrai, d'ailleurs, ChatGPT va vous dire la vérité. Il tape ton nom, c'est la base. Moi, j'ai tapé mon nom aussi et c'était à l'ouest, moi, sur plein de trucs. Il y avait deux, trois trucs qui étaient là. Non, mais en fait, l'idée, ce n'est même pas est-ce qu'ils sont pertinents maintenant. C'est que tu vois le niveau de pertinence maintenant et tu sais que ça va s'améliorer. Forcément. Dans deux ans, c'est fini. C'était pareil avec Google, au début. Oui, non, mais tu vois, c'est exactement ça. Moi, je t'ai dit, mon expérience, vraiment, ça me rappelle Google. Quand Google, j'ai utilisé la première fois, je me souviens, c'était en 2007, 2008 et c'était parce qu'on cherchait pour un exposé, comme tu disais, à la fac. J'ai fait un truc sur les Juifs et j'avais besoin de plus de data. Et en fait, je me souviens que c'était marrant parce que les données, à l'époque, il n'y avait pas autant de résultats, il n'y avait pas de pub. Donc en fait, tu étais dans un truc où ça te faisait gagner énormément de temps par rapport à la bibliothèque. Parce qu'en fait, avant, c'était quoi ? Bibliothèque, encyclopédie et tu cherches les ouvrages qui correspondent au sujet quand tu fais un exposé. Le temps que je gagnais était incroyable. Mais au moment où je l'ai fait, je suis en train de me dire que ma bibliothécaire ne me sert à rien. Alors qu'avant, moi, j'étais un grand fan de la bibliothèque. Là, j'étais là, je fais. Du Google, j'étais là, je fais. Les grandes encyclopédies où tu cherchais. Moi, je suis un grand fan. J'aime beaucoup. J'aimerais bien d'ailleurs en acheter une que j'ai toujours aimée et que je voulais garder chez moi. Parce que pour moi, c'était la connaissance incarnée, le savoir. Oui, mais après, c'est ce que tu as connu. Mais on est obligé de... Non, tu as évolué. Aujourd'hui, tu me dirais de sortir une encyclopédie, ça ne me traverserait même pas l'esprit. Et c'est ça qui est flippant avec l'être humain. C'est comme tu dis, on s'habitue vite. Et ChatGPT, nous, aujourd'hui, avec mes équipes, je leur ai mis un process mandatory. Quand ils font un email à nos clients, quand ils font une copie, donc par exemple, sur une page du site web qui va rechanger, je leur dis, faites le principe par ChatGPT et je leur ai mis les promptes déjà en disant, écrivez-le par exemple en étant plus court ou écrivez-le du point de vue du client parce que les gens, par exemple, ont tendance à écrire en pensant à eux en disant, nous, Afrique Réa, on veut ça, on va faire ça. J'ai dit, non, vous écrivez du point de vue de l'intérêt du client. Pour toi, voici ce qu'on propose. Pour toi, voici ce que tu vas avoir. Mais tu vois, ce que tu dis là, c'est vraiment, moi, c'est une grosse réflexion que j'ai eue sur ChatGPT parce que je me suis dit, parce que j'avais vu un exemple de quelqu'un qui voulait répondre non à quelque chose et il a dit comment dire non de façon diplomatique à cette question. Mais il était super, tu vois, c'était... une façon de dire non. Et je me suis dit, mais tous ceux qui ont le talent naturel pour formuler les choses, du coup, ils n'ont plus davantage, ils n'ont plus davantage concurrentiel en ce qui concerne la plume. Après, pour moi, il faut pouvoir donner le prompt. Celui qui formule, c'est celui qui donne le prompt qu'il faut. Parce que mes équipes, par exemple, je leur ai dit, faites-le au début eux-mêmes. Et ils n'ont pas... Mais ça ne changeait rien. Ils ont juste mis fais le plus court. Oui, c'est certes. Après, je pense qu'il y a toujours un volet que même l'intelligence artificielle n'aura jamais, c'est l'expérience. Exactement. Si je veux raconter une histoire, 4GPT peut te dire voilà comment on raconte l'histoire, mais il ne te raconterait jamais la mienne. Il ne la connaît pas. Oui. Donc il y a toujours le côté, le mec qui veut écrire quelque chose, oui, on peut dire voilà une formule pour dire non, poliment. Mais moi qui veux dire non poliment à quelqu'un, c'est dans le cadre de quelque chose qui s'est passé de manière concrète. Oui, mais je me dis que dans 3-4 ans, il pourra peut-être. Non, il ne peut pas savoir ce qui se passe dans le bureau entre toi et ton collègue qui veut t'envoyer. Oui, et puis après ce qui va jouer beaucoup, 4GPT ne gère pas l'émotionnel. Ton nom peut être même bien écrit. Si jamais toi, comme dit Philippe, tu as l'expérience de la personne, tu sais quoi rajouter pour que ce soit quelque chose de non-blessant même si c'est correct. Et je pense que ça reste ça le sujet. On n'est pas juste dans le... Dès que dans l'interaction humaine, il y a beaucoup d'expériences et d'interpersonnels. Donc par contre, pour moi, ChatGPT va faire en sorte que les gens qui sont sensibles, qui sont capables de percuter les nuances de langage, de messages, vont devenir hyper valorisés. Oui, après je pense qu'il faut quand même en replacer le truc. ChatGPT, dans le contexte global, on est dans de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est juste... On ne sait même pas si ce sera le Google de la recherche. Peut-être que demain on va avoir un truc un peu puissant et ainsi de suite parce que les autres sont sortis une première mais les autres sont en train de bousser sur un truc. Et moi, mon truc, c'est juste de dire là, on est en train de voir la puissance de l'intelligence artificielle appliquée à un seul secteur. Oui, mais il y a plein de secteurs. Pas forcément quelqu'un qui est chaudronnier ou médecin ou tout ce que tu veux mais dans ce domaine-là aussi, il va y avoir plus tard un logiciel qui va débarquer et là, on va avoir une vague. C'est pour dire que les changements vont arriver par vagues en fait. Dans chaque domaine, on va avoir une intelligence artificielle qui va arriver, qui va révolutionner d'une certaine manière. Mais regarde les photos, les vidéos de Dali et puis les trucs dont on parlait tout à l'heure, le truc de Jay-Z avec la voix et tout. Tout le monde a chaud. Et puis surtout, tout le monde va se poser la question et je pense qui est très importante, c'est c'est quoi la valeur de mon métier ? Parce que trop longtemps, on va être comme les questions ne se posent pas. Plus que la valeur de mon métier, la question à se poser, c'est la valeur de mes compétences. Mes compétences, je pense exactement. C'est ça, parce que finalement, comme tu le disais, le pourcentage des métiers qui vont disparaître, ok, mais ce qui te restera toujours, c'est tes skills. Tu as tout à fait raison. On revient toujours à ça en fait. Ça, c'est le truc qui ne changera jamais. Quelles skills tu développes ? Oui, parce que du coup, l'intelligence artificielle, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un peu comme Google à l'époque, c'est-à-dire que c'est un outil qui va révolutionner la manière de travailler, c'est vrai, mais qui ne peut pas exclure l'homme. Il va exclure certaines tâches, mais il ne pourra pas exclure l'homme. Maintenant, le vrai problème, c'est que beaucoup de gens vont être en danger parce qu'au final, très peu de personnes se posent la question de leur valeur ajoutée. On des skills spécifiques. on en parle souvent. Mais elle ne se pose pas de questions. Se poser la question sur ta valeur ajoutée. Oui, d'ailleurs, je sais dire que j'ai un nom pour eux, elle est non-playable caractère. NPC. Ah bon ? Ouais. Faut déposer le... Non, c'est que c'est connu. Tous les gens qui sont des otakus qui jouent beaucoup aux jeux vidéo. Tu sais, dans les jeux vidéo, dans les RPG, tu as des personnages qui ne peuvent dire que certaines phrases. Ah, d'accord, oui. Qui ne sont pas des personnages principaux et qui n'ont pas d'histoire. Bon, c'est ça la plupart des gens qui ont une question pour moi. C'est des NPC. Bon, sans transition parce que l'intelligence artificielle, on pourrait en parler pendant des heures. Sur la productivité, est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que c'est vraiment le point commun entre toutes les personnes à succès ? Je sais que toi, tu as interviewé maintenant des centaines de personnes qui réussissent dans différents domaines. Je ne sais pas si chaque fois, tu les emmènes sur ce sujet-là, mais même en les côtoyant, est-ce que tu serais d'accord si on dit que c'est vraiment leur gestion du temps qu'ils ont en commun, en fait ? Oui. Oui. Je pense que d'une certaine manière, même s'ils n'utilisent pas ce mot, même s'ils n'en sont pas conscients. D'ailleurs, je viens de te faire une passe pour le nom de ton podcast. C'est comment ? C'est quoi le nom de ton podcast ? Je crois que ce sera le... C'est juste une question de temps. Non, non, non. Profite parce qu'on a une grosse communauté. Fais-toi un peu de pub. C'est ça. Profite un peu. Quelqu'un a dit... Je sens que ça va être l'un des meilleurs podcasts au monde. C'est ça. Rien que ça. Rien que ça. Non, mais oui, voilà possible. Si vous ne le savez pas encore, maintenant, on a créé un podcast sur la gestion des finances parce que je pense que c'est un secteur fondamental de la réussite. Il faut comprendre comment fonctionne l'argent. Même si on a des rapports différents à ça, on peut tous s'améliorer là-dedans. Donc, j'ai voulu donner la parole à ceux que j'appelle les money makers, les gens qui font de l'argent, qui le gèrent plus ou moins bien, mais pour qu'ils nous parlent justement de comment ils gèrent leur argent. C'est quoi leur relation avec l'argent ? Pour qu'on puisse chacun en tirer ce qu'on peut en tirer et s'améliorer comme on peut s'améliorer. avec un premier épisode de feu ! De feu ! La barre est haute ! Comme on dit, sans transition, il faut parler des money makers. Revenons, revenons ! Oui, on s'égare ! Parce que vous allez nous améliorer. J'étais très, très surpris hier. Je ne vais pas dire qui, mais après, si tu me diras, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit, qui bosse dans une institution, dans une ambassade, qui me dit, parce que depuis longtemps, on cherchait comment faire une émission avec lui. et il me dit, j'aimerais bien que notre émission soit comme celle de Moulaye et Maureen. Il me dit, tu écoutes ça ? Ah bon ! Voilà ! Tu es très connu dans les grandes instances. Tu veux dire, tu es connu et à cause de toi, je suis sous la lumière. Vu comment il a dit ton nom, je pense qu'il te connaît, il te suit. Seigneur, ok, écoute, c'est noté. Moulaye, toc, mais bon, on ne va pas parler de TikTok. Ça, c'est un autre débat encore. Ok. les gars, donc, ma question ? Oui, je pense que ces gens-là sont très performants dans la manière de gérer leur planning journalier, d'organiser leurs priorités. Ça, c'est quelque chose qui me supprend beaucoup, par exemple, c'est les réalités avec lesquelles ils vivent. Moi, quand je veux voyager, je ne peux pas programmer des voyages trois mois à l'avance, comme certaines personnes peuvent le faire. mais je peux programmer un voyage un mois à l'avance. Bertin, tu fais mon mentor, il programme des voyages trois jours avant. Tchouille ! Plus que ça, ce n'est pas possible. Parce qu'il part du principe qu'il a un planning tellement changeant. C'est-à-dire qu'il a intégré le fait que son planning varie tellement qu'il ne peut pas prendre de longs engagements. Et on a, par exemple, le cas qu'on devait en Inde. Il me dit trois, quatre jours avant, c'est bon, Philippe, tu prends tes billets, je me suis en train d'aller prendre le million, on part dans trois jours. On va aller à Mumbai, on arrive par Mumbai et on va repartir par Delhi. Du coup, je me suis dit pourquoi on ne fait pas de Mumbai ? On repart à... Parce qu'un billet décomposé, c'est super cher les multidestinations. Je ne lui ai pas dit ça, tu vois. Tu as juste dit en fait ! Je ne vais pas être dans le bien multidestinations donc il y a déjà super cher. La veille, il me dit finalement, Philippe, on ne part plus par Mumbai, on va arriver par Delhi. Il me dit mais car... Pourquoi tu fais ça ? Finalement, on arrive par Delhi parce que mon interlocuteur ne sera pas là donc on va commencer par Delhi puis on va aller à Mumbai. Je donne un exemple pour montrer que c'est constamment comme ça quand on voyage, même pour le Brésil, c'est deux, trois jours avant, on y va. J'ai fini par comprendre qu'en fait, c'est juste parce que dans son quotidien, il travaille dans un secteur tellement imprévisible dans l'industrie. Je trouve que l'industrie est plus imprévisible. Là, je suis impressionné. Après, lui, il lead l'industrie. Peut-être que toi, tu as cette image de l'industrie, les opérations. Non, mais c'est intéressant parce que lui, moi, j'aurais dit que le contenu est plus imprévisible que de l'extérieur mais intéressant. Non, il y a toujours... Après, il ne faut pas oublier que quand tu gères un business de cette ampleur en Afrique, une très grande partie de ton temps, tu la passes à gérer d'autres choses. D'accord. Les ministres. C'est-à-dire, constamment, tu as des trucs, même des ministres. Il a constamment des sollicitations des différentes institutions. Pareil, même là, quand on t'invite, c'est une semaine avant. Tel ministre t'invite à tel truc dans une semaine, il me dit, je ne peux pas manquer à ça. J'avais déjà prévu un truc. Je bouscule. En fait, c'est constamment des... Lui, il évolue en tout cas dans un environnement dans lequel il y a beaucoup d'imprévisibilité. Et malgré ça, il reste productif. Très. Mais ça, c'est marrant parce que je pense qu'on n'aurait pas pensé qu'on allait commencer par un exemple avec quelqu'un qui doit être ultra flexible et qui est en même temps ultra productif. Oui, tu vois. Mais si tu prends toi ton exemple, parce que je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Je pense... Enfin, c'est vrai que nous, on voit la partie visible. X vidéos par jour découpées sur... On parlera après de la manière dont tu délèges peut-être, mais sur toutes les plateformes. Alors qu'il faut qu'on sache que les vidéos YouTube représentent, on va dire quoi ? 15% de la vie de Philippe, finalement. Parce que... ou 20%. Enfin, je ne sais pas. 15 à 20, ouais. Parce que tu as des activités dans tous les sens, tu vois. Oui. Donc, comment est-ce que tu réfléchis à cette question de productivité ? Comment est-ce que tu... Peut-être tu es devenu plus mature aussi sur cette question-là ? En fait, j'ai fait un exercice simple qui m'a beaucoup aidé. Qu'on connaît tous, c'est du Pareto. 4 ans. Exactement. Je ne fais que ce qui a un impact significatif dans mes business. Le reste des choses, je recrute, je forme, je délègue. Donc, j'essaye de garder pour moi le core business, c'est-à-dire l'endroit là où je sais que agir là va avoir un gros impact. Sur le futur. Sur le futur. C'est important de préciser sur le futur. Sur le futur, oui. Parce que beaucoup de gens... Tu vois, la question de priorisation, elle est clé. Mais je pense, moi j'ai remarqué que la plupart des gens, le plus gros problème qu'ils ont, c'est prioriser. Tout le monde s'est fait une to-do list. Oui, c'est facile ça. Parce qu'on nous l'apprend même à l'école. Mais la prioriser, c'est autre chose. Tu sais, tu as le fameux cadran urgent versus important, etc. De Steven Ercové encore. C'est lui qui a créé ça. Steven Ercové. La matrice d'Eisenhower. Il a réutilisé après dans Steven Ercové où il a mis un livre entier là-dessus. Priorité aux priorités. Pour info. Tous ceux qui cherchent. Mais il faudra mettre les sources. Tu ne mets jamais les sources. Je mets, t'exagères. Bon, avançons. Ce truc de savoir prioriser, c'est définir qu'est-ce qu'une priorité. Quand tu dis forcément quelque chose qui a un impact, moi j'aime bien préciser qu'il y a un impact sur le futur pour que les gens se posent vraiment une vraie question sur ce qu'ils ont. Et tout a un impact finalement. Oui, non mais pour mesurer ce que Philippe dit effectivement, pour revenir à Steven Ercové, la première chose qu'il dit dans Priorité aux priorités et d'ailleurs Priorité aux priorités c'est un spin-off du livre original Les 7 habitudes de C'est quand ils tous entreprennent qui est un de mes top 3 livres comme j'en parle tout le temps. Et la chose que lui il dit c'est que quel que soit ce que tu veux faire, il faut que tu commences par la fin. Et donc par le futur. Contrairement aux 3 quarts des gens qui vont te dire essaye de prendre tes priorités existantes ou ta vie actuelle et c'est de la réorganiser. ce à quoi tu veux arriver et à partir de là tu te décomposes parce que c'est ça qu'il va... Parce que sinon tu ne peux pas déterminer qu'est-ce qui est le plus important parce que les gens s'ils nous écoutent ils vont te dire ah Philippe a raison je vais faire la même chose mais dès qu'ils vont arriver... Oui c'est pour ça que je me suis permis Philippe pour qu'on essaye de donner aux gens le sens de comment déterminer ce qui est prioritaire pour toi. Toi aujourd'hui c'est quoi qui est prioritaire ? J'ai fait le même exercice c'est-à-dire dans 20-30 ans Dans 20-30 ans tu as pris est-ce que ça t'a pris du temps pour déterminer ta vision sur 30 ans ou est-ce que c'est une image précise ou globale ? Non, non, non ça se dessine progressivement je sais à peu près là où je veux être dans 30 ans mais l'image n'est pas très claire non pas du tout l'image n'est pas très claire par contre à partir de là ce que j'ai pu définir à 30 ans je le ramène à mon quotidien aujourd'hui et je commence à bâtir ça petit à petit Exactement Ok Effectivement c'est ça qui va structurer la notion d'important Donc toi comment tu t'organises aujourd'hui entre tous tes business donc formation agriculture immobilier transport production de contenu ta semaine elle commence tu fais quoi ? tu prépares le dimanche ? Non aujourd'hui j'ai un outil un peu vivant dans lequel je note les principales actions que j'attends de chacune des personnes sur lesquelles je m'appuie pour chacune de mes activités Ah c'est bien ça veut dire que tu commences déjà par s'assurer que ce que tu délègues est bien clair Oui avant de t'occuper toi même Tout à fait de ce que moi j'ai à faire c'est à dire c'est le toi qu'est-ce que tu as à faire moi qu'est-ce que j'ai à faire voilà notre objectif on le connait à deux on sait quel est l'impact on sait quel est le délai et on travaille par rapport à ça et du coup maintenant je m'attelle donc à faire ce que moi je dois faire parce que je pense que ça c'est ma partie à moi et puis à suivre ce que mes équipes font Ils sont combien de gens que tu délègues directement qui répondent à toi ? Pour chacune de mes boîtes j'ai une à deux personnes Donc ça fait combien au total ? Parce que tu ne le suis pas chaque semaine tous c'est ça la question ? Non c'est certain on a des sujets qui sont plus ou moins longs D'accord Pour lesquels on a des sujets qui sont plutôt courts donc si quand je regarde dans le tableau il y a une dizaine de personnes en action Une dizaine ? Oui Une dizaine de personnes en action Parce qu'en théorie passer cinq ça devient hardcore Non après comme je dis si tu veux Ils n'ont pas les mêmes temporalités Tous les sujets il y a une temporalité qui est très importante j'évite justement de prendre toutes les semaines tout le monde Oui non ça n'a pas de si quand même on se parle peut-être pour se dire tout va bien où on travaille Ah ok mais tu n'as pas une action pour chacun d'entre eux chaque semaine Non C'est important parce qu'en management moi c'est une des erreurs que je faisais avant je pensais qu'il fallait chaque semaine couvrir tout le monde Mais en fait non tu peux rouler en fonction des priorités des gens Bien sûr Très important Mais du coup une fois que tu as délégué maintenant toi comment est-ce que tu déjà est-ce que tu estimes que tu es quelqu'un de productif ? Oui mais je pense que je peux l'être plus Donc de 1 à 10 tu te noterais La machine le Terminator ça je lui cherche 6 6 sur 10 Ah Philippe non il faut avoir pitié et les autres sont où alors ils sont à 1 non il faut monter un peu L'autre jour je lui a envoyé je crois que tu faisais un live sur TikTok et tout comme je lui ai envoyé le lien je dis tiens il y a un débat pour toi Il dit tiens il a un live à 7h30 pardon moi je vais dormir Exactement Il m'envoie ça à 22h j'ai fait non mais Philippe c'est un malade moi je n'ai pas sa vie je ne vais pas faire ça moi je dors moi la nuit Parfois tu vas te coucher c'est au moment où tu te couches tu commences je vais me détendre un peu tu ouvres ton Youtube et puis tu vois le truc direct tu te dis non Mais moi je t'ai dit c'est un truc important parce que moi dans mes 3 priorités il y a le sommeil donc quand on parle de productivité Karik passer de tes journées c'est ta relation au sommeil et au repos j'avoue elle m'intrigue toujours à chaque fois je te dis ça moi ça me parce que bon là avec le jeûne je dors beaucoup moins et je suis tout aussi reposé donc c'est une nouveauté pour moi donc peut-être je me rends compte qu'en fait c'est la bouffe qui me faisait dormir pour rien donc c'est peut-être un autre effet mais toi comment tu balances alors parce que souvent un truc que moi je demande aux gens dans la productivité c'est qu'il faut distinguer le repos et la récupération je ne sais pas si tu vois la différence parce que je crois qu'on a déjà parlé toi et moi à une époque et c'est un truc que moi je ne maîtrisais pas avant pour moi si je dormais ou je passais un week-end à rien faire ça suffisait ce qui est différent de récupérer de l'énergie en faisant des choses que tu aimes exactement comment toi tu gères cette alternative là en fait dans ton temps parce que je pense que ça joue dans la productivité parce que si tu n'as pas d'énergie quelle est la place du repos et de la récupération et de la récupération comment tu gères les deux ? je ne me pose pas beaucoup de questions parce que je pense que je suis encore un stade de ma vie ça va peut-être changer pendant lequel je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil pour récupérer oh seigneur je n'ai jamais été c'est à dire je me suis rendu compte que moi je dors à 1h du matin à 6h je suis debout je suis bien ok Marie-Joseph sans coup de pompe non ok genre sans sieste au milieu de la journée rien non non la machine et je peux faire ça une semaine après quand encore je te dis je vais profiter du fait que ça parce que ça peut changer je sais que ça va changer avec l'âge pour le moment je ne suis pas toujours dans cette phase donc je profite au maximum de mon temps après je trouve aussi que beaucoup de gens sont fainéants oui alors c'est une autre histoire non mais je veux dire ça parce que beaucoup de gens qui te disent oui mais toi tu dors quand c'est peut-être parce que eux ils dorment trop en fait et eux ils pensent que comme eux ils dorment trop eux ils sont la norme alors qu'en fait non eux ils dorment juste trop déjà toi déjà bon faisiez une parenthèse c'est ça première vidéo tu mettais petit commentaire les gars constance contre vous deuxième vidéo t'es là maintenant on a tenu on te voit plus dans les commentaires tu suis plus non 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 tu ne suis plus vous avez raison vous avez raison attendez tu as délégué aussi la visionnage de nos vidéos oui oui justement oui mais moi c'est des équipes qui font tout qui visionnent aussi des vidéos et qui me disent ben oui qui me disent cette semaine ils ont fait ça c'était bien tel a dit ci tel a dit ça et petit résumé petit résumé c'est important les gens ne se rendent pas compte mais il y a des gens qui font à peu près tout parce que justement moi pourquoi est-ce que je vous ai suivi au début d'un parce que je voulais juste m'assurer que la structure est bonne c'est-à-dire que s'il y a des remarques à vous faire sur le fond que je puisse vous dire ah il y a ça 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 comme ça vous corrigez dès le départ quand j'ai vu 2-3 épisodes les gars ils ont une bonne base une bonne structure ils ont compris comment ça marche c'est bon on est validé par la street c'est ça pas le pape c'est juste une question de persévérance et le reste mais c'est vrai que l'épisode qu'on a fait sur la spiritualité la semaine dernière il y avait cet aspect stress après l'autre sur la santé mentale qu'on a fait avec Edith Brou couvre un peu tout ça donc on t'invitera à aller regarder lâcher un like si tu veux c'est important on cherche ses abonnés j'ai vu que vous aviez invitée Edith elle s'est beaucoup livrée parce que du coup elle a raconté une phase de sa vie qu'elle n'avait pas forcément racontée sur le burn out santé mentale et du coup on a eu pas mal de retours là-dessus tu sais ce que c'est il y a tellement de sujets dont on ne parle pas vraiment oui forcément donc quand on s'ouvre un peu là-dessus et donc mais justement pardon pause de pub c'est le moment pour ceux qui ne sont pas encore abonnés s'il vous plaît de bien vouloir Philippe t'as déjà dit c'est pas comme ça tu nous fais honte j'en ai rien à faire abonnez-vous on vous attend c'est Moulay Talk abonnez-vous c'est pour ça que Moulay Talk ne décolle pas Moulay Talk a doublé cette semaine grâce à toi on a doublé c'est parce qu'il est passé chez moi il faut que je passe plus de trucs chez toi il y a fouille mais ceux qui sont là abonnez-vous et likez parce que vraiment c'est chaud sur nous merci bien parce qu'il y a beaucoup de gens de Philippe qui passent on vous revoit plus après c'est pour revenir quand il revient ah oui c'est trop bien ce que vous faites ah nan 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 abonnez-vous les fans de Philippe si vous vous abonnez ici aussi ça fait quoi je confirme c'est une bonne chaîne merci c'est gratuit genre ça coûte rien merci bien on copie pas le contenu c'est ça non pas du tout comme certains c'est une chaîne qui a son contenu natif et c'est super important c'est pas important merci Philippe me mettait même des commentaires quand j'avais des 14 vues jamais ils me mettaient des commentaires même quand j'avais des 14 vues sérieux ? non non mais après c'est juste une question de temps c'est à dire merci merci Philippe quand tu fais du bon travail mais les gars parlant de je veux revenir sur un truc juste par rapport au repos puisque chaque épisode on cite tonton Gary ça m'a fait penser à quelque chose que Gary disait c'est que en gros les gens ils font des débats sur le sommeil toi tu dors combien de temps mais toi t'as de la chance des gens vont dire ça en disant ah oui si lui il peut dormir 5 heures je peux pas faire ce qu'il fait mais le sujet c'est pas combien de temps tu dors même si tu vas dormir 8 heures mais qu'est-ce que tu fais pendant que t'es réveillé ? allons auditer qu'est-ce que tu fais pendant que tu es réveillé ? est-ce que tu es productif quand tu es réveillé ? et en fait c'est ça le truc c'est que beaucoup de gens quand je dis que je peux faire beaucoup plus c'est parce que j'ai bien conscience des temps de vide que je n'exploite pas bien ou alors du fait que dans mon agenda je passe beaucoup trop de temps à faire quelque chose que je pourrais optimiser mais pour moi là quand je considère que c'est un investissement sur du long terme par exemple un truc sur lequel je passe beaucoup de temps c'est former les gens avec qui mes plus proches collaborateurs ça me prend une grosse partie de mon énergie notamment ici en Afrique ceux qui sont en Europe un peu moins mais ceux qui sont ici en Afrique je prends beaucoup plus de temps pour leur expliquer ma manière de voir de comprendre la vision comment ça se matérialise parce que je sais que ces galaxies où se passent pendant 10-15 ans ils seront encore avec moi et ce que je suis en train de faire aujourd'hui je vais le récolter fois 1000 fois 10 000 dans quelques années donc pour moi ce n'est pas du temps perdu mais je sais que dans quelques temps ce temps-là il est appelé à diminuer bien sûr tu vois ce que je veux dire donc j'ai investi aujourd'hui dans ça pour gagner un peu plus plus tard tu dirais que c'est quoi 30% de ton temps 40% de ton temps dans une journée non on revient un peu comme Bertin ça dépend c'est à dire qu'il y a des jours où ça me prend une heure des jours où ça m'en prend trois du coup tu vas jusque dans quand tu formes c'est intéressant pour moi de comprendre est-ce que c'est tu rentres avec eux dans le détail d'une tâche qui a pu être film parce que c'est ça que moi j'ai remarqué les gens pensent que formés parce que c'est là que tu es efficace voilà je vais te prendre un cas de figure simple parce que du coup là on a un resto au Cameroun mon fast food mais oui c'est vrai sur lequel je suis juste désespéré ah c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui justement disaient ah mais c'est plus comme avant j'ai entendu parler de ça bah justement je suis désespéré parce que ces mecs là ces mecs tu vois non non ces mecs là ce n'est plus ces gens là d'un coup ce n'est plus son équipe chérie non mais non non je ne sais plus quoi dire tu dis cent fois la même chose la cent unième fois ils font différemment la cent unième fois c'est à dire et quand j'en parle les gens pensent que c'est du jeu mais il y a un manque de comment j'avais d'exigence par rapport à ce que tu fais toi même qui est très développé dans nos pays et donc ce que moi j'essaie de faire justement ici c'est de responsabiliser les gens par rapport au rendu de son travail parce que ce que je leur dis toujours c'est vous vous en rendez pas compte mais tout ce que vous faites a un impact direct sur moi parce qu'au final c'est sur moi que ça se repercute c'est clair quand les gens sont venus me dire que le resto de Philippe c'est plus ce que c'était c'était Philippe dont il parlait il parlait pas des gars au milieu oui clairement il n'en a rien à foutre de savoir c'est le resto de Philippe qui n'est plus le truc et donc ce que j'essaye de faire maintenant justement c'est quand je bâtis quelque chose c'est de prendre le temps ce que je n'avais pas fait au Cameroun c'était de prendre le temps de vraiment bien former les gars de telle sorte que je sais qu'ils ont tous les codes pendant un cas de figure simple par exemple je fais du Airbnb maintenant c'est une vitrine énorme énorme le Airbnb parce que quand les gens viennent dans ton appartement c'est toi qui le vois au travers mais au stade où on en est j'explique comment on fait le ménage c'est-à-dire que je lui montre comment on nettoie mais oui parce que pour moi je suis très exigeant sur la propreté par exemple parce que j'estime que c'est super important quand je rentre dans des toilettes l'une des premières choses que je regarde systématiquement par réflexe ce sont les joints des toilettes les quoi ? les joints il faut que je regarde dans tes toilettes non 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 reste loin tu sais pas si c'est que les joints respire en fait c'est le nom que je ne connais pas parlons peu les joints tu vois c'est les quand tu mets deux carreaux ah oui ok la partie au milieu la partie qui devient noire crasseuse ah oui non oui non seigneur surtout au sol ah oui non ça les gens abusent non sérieux oui oui ok et même dans des hôtels je te dirais les normes même dans des grands hôtels quatre étoiles tu arrives dans les toilettes et les joints au bout sont noirs dans les coins surtout dans les coins c'est noir les gens ont tendance à ignorer on a tendance à ignorer ça donc toi tu es là pour dire je ne veux pas ça je ne veux pas ça et c'est tel produit qu'on met est-ce qu'on met du bicarbonate est-ce qu'on met du tali en fait à la fin la personne a un process très clair quand je nettoie les toilettes tu peux penser à Maureen c'est marrant voilà 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 mais en fait je me suis rendu compte que c'est ce niveau d'exigence que les cinq étoiles ont en fait oui c'est tout c'est ce niveau d'exigence que les autres ont est-ce que je dis là tu le dupliques à tout maintenant comment tu écris un mail parce que quand quelqu'un répond à un mail il répond à un mail au nom de ton entreprise ouais ouais non moi ça j'ai eu beaucoup au début ça vous faites des retours sur les mails des gens ouais mais bien sûr sur les mails en fait ils disent ce qu'ils ont à dire parfois mais tu sais très bien que sur la forme il faut faire des efforts mais quand tu expliques effectivement parce que pour le coup là moi sur ce truc là j'ai pris beaucoup de temps et après tu vois des résultats bien sûr petit 1 bien sûr et là tu es content telle phrase elle sert à rien ne mets pas des trucs subjectifs des adjectifs tu vois moi par exemple j'ai envie de dire à mes équipes systématiquement d'employer le mot on vous revient très vite ou dès que possible je dis non Game Over ça vous mettez une date vous dites aux gens à telle date je te reviens sous tant de temps je te reviens mais dès que possible je déteste ce truc parce que c'est là où les gens ont zéro foi moi ce que j'essaie de leur dire d'éviter c'est quand êtes-vous disponible non tu proposes une date et puis ils sélectionnent comme ça toi aussi t'es dispo c'est des trucs de base et encore vous vous êtes déjà dans l'ongoing business moi toi c'est quand ça commence 99% des personnes qui écrivent c'est parce qu'ils ont besoin d'une info donc c'est potentiellement des gens qui vont acheter quelque chose ah oui c'est vrai c'est possible ils sont venus me tuer mes clients mais oui j'ai pas l'argent complètement c'est ça et tu dois il y en a qui j'ai dit non tu ne réponds plus parce que c'est pas possible ce que tu fais il y a des gens dans l'équipe sinon t'as pas fait des mails mais ils n'applient pas forcément non parce que en fonction de la personne sur qui ça tombe c'est pour ça que j'explique aux gens moi je dis aux gens ce que je recherche c'est pas des gens qui ont un diplôme je recherche des gens intelligents et je me comprends quand je dis ça je recherche quelqu'un qui capte et qui va pas venir te dire oui mais la dernière fois tu avais dit qu'il fallait mettre ES et tu lui dis mais c'était pour le masculin quand c'est le féminin tu dois rajouter un deuxième non je veux quelqu'un qui a compris l'idée et qui derrière ces trucs parce que pour le coup dans les business qu'on fait pareil que toi dans la création ça vient dans tous les sens c'est à dire qu'aujourd'hui voilà le nouveau besoin demain tu as un autre besoin ainsi de suite et c'est un travail pénible c'est intéressant je crois que vous vous rendez compte mais on a fait l'essentiel de la productivité là à parler de la productivité de nos employés oui voilà justement je voulais faire cette transition mais en même temps c'est peut-être aussi par rapport au stade où on en est dans nos structures après la mienne il y a un truc peut-être qu'il faut dire aussi c'est que moi j'essaie de travailler quand c'est le moment de faire un truc je le fais parce qu'en fait je me suis rendu compte que l'un de nos plus gros l'un de nos plus gros ennemis aujourd'hui c'est la distraction on est tout le temps distrait exactement tout le temps on se cache derrière le téléphone maintenant je travaille maintenant je suis en train de répondre à un truc peut-être mais l'un des premiers trucs qu'on t'apprend c'est que si tu veux répondre à tes mails tu dois caler un créneau dans la journée pour ça tu ne réponds pas à tes mails toute la journée merci c'est très important c'est normal je suis heureux parce que j'ai un débat à la maison même avec madame sur ça oh là là attention ce passage va être clippé envoyé partout non mais time blocking time blocking ah non mais tu bloques le truc et maintenant je vais plus loin c'est à dire que je sais que de midi à midi 30 je fais mes mails mais dans mon dans mon espace agenda donc j'ai un rendez-vous avec moi-même pour faire mes mails je mets à l'intérieur à qui est-ce que je compte envoyer un mail à qui est-ce que je compte répondre donc pour être en mode automatique j'ouvre j'y vais et je et je dis ok un tel un tel un tel c'est vrai que je dois lui écrire parce que parfois tu vas dire bon je vais voir un peu mes mails puis tu flânes encore tu flânes c'est encore de la distraction il y a ça il y a un petit motif qui arrive là non mais d'ailleurs toi est-ce que tu utilises google agenda ouais parce que moi du coup là j'ai dû créer une formation pour mes employés sur google agenda parce que je me suis rendu compte que par exemple tout le monde ne créait que des événements que des rendez-vous prendre rendez-vous avec soi-même alors que maintenant tu as les moments de concentration sur google où tu peux faire ce que tu dis c'est-à-dire que bloquer du temps d'accord pour ne pas te caler des réunions tu peux aussi mettre des tâches donc moi je fais des tâches en fait qui sont liées à des moments de concentration et quand je n'arrive pas à les faire les tâches sont automatiquement décalées et tu as des rappels tous les jours des tâches que tu as laissées traîner et la dernière chose que moi je fais souvent c'est que aussi je me suis rendu compte bon nous parce qu'on est en remote c'est que les gens ont tendance à ne ils disent ouais mais si ça change tu vois le truc de j'ai prévu deux heures mais ça me prend trois heures non mais ça c'est ça c'est le truc qui ça c'est le truc qui est dangereux à mort mais moi ce que je leur ai dit maintenant c'est que chaque semaine moi je leur ai dit faites un truc imposez-vous chaque semaine à la fin de la semaine de revoir votre agenda qu'est-ce qui s'est vraiment passé et vous le changez en vrai ce qui s'est passé mais tu vois en fait je pense je t'ai souvent aussi cité Brian Tracy ouais parce que quand je me suis mis dans l'entrepreneuriat un des premiers trucs que j'ai fait je m'en souviens vraiment j'ai parce que c'est la première fois depuis que tu as 4 ans finalement que tu n'as pas d'horaire que personne ne te dit ouais il faut que tu sois la gueule il faut que tu sois la gueule tu vois et j'ai eu ce tu vois t'es chez toi t'es là t'es là et je me souviens j'ai tapé sur Girl Time Management et je suis tombé sur ce gars Brian Tracy qui a fait toute sa vie là-dessus il faut mettre les liens aussi les sources on se voit responsable oui notre communauté connait Brian Tracy voilà c'est une communauté qualitative et donc j'ai suivi ça et j'ai rapidement compris qu'il y avait deux écoles le truc où tu fais ta liste tu fais la priorité et tu décides que la priorité numéro 1 tu la fais en premier comme il dit hit that frog tu fais en numéro 1 et tu ne fais pas le reste tant que tu n'as pas fini ce numéro 1 ça c'est une école après tu es à l'autre école où tu as des blocs de temps et même si tu n'as pas fini c'est important que tu passes que tu passes à l'autre quitte à programmer la suite après quelque part et du coup au début j'étais vraiment sur le sur le premier le premier truc mais au fur et à mesure comme j'ai de plus en plus de trucs à faire il y a des trucs où je me dis ok j'ai pas fini mais je m'arrête parce qu'en fait sinon le truc de décaler non c'est sûr mais est-ce que tu te dis pas aussi j'ai pas fini parce que j'ai mal évalué moi aussi exactement mais ça c'est un des problèmes de l'être humain en général on sous-estime le temps on se surestime oui ou on se surestime toujours je peux pas dire comme ça on se surestime je me laisse en une heure c'est ça quand tu demandes à quelqu'un parce que moi je laisse toujours choisir les deadlines quel est la deadline quand la personne dit tu dis ok demain ouais il est demain tu sais mais il y a même des experts en management qui disent pars du principe enfin ne crois jamais une deadline à part si c'est toi qui gère le truc tu vois mais après après c'est choisir sa façon de fonctionner mais toi t'as pas dit exactement toi comment moi je fais ouais bah en fait ta relation à la productivité ouais moi j'ai un mix des deux en fait moi mon plus gros défaut c'est la productivité je pense comme t'as dit il y a les méthodes Brian Tracy de ça que moi j'ai appliqué aussi mais j'ai remarqué que personnellement j'ai deux en fait j'ai un défaut qui est lié à une qualité qui est derrière c'est un j'ai beaucoup de mal à commencer je suis très fainéant c'est à dire que commencer une tâche me demande un effort quelles qu'elles sont c'est quand même des trucs que j'aime bien faire je sais pas pourquoi il y a la technique pour ça tu commences juste 5 minutes ouais c'est mon classique maintenant pour me sauver mais ça me demande un effort particulier si tu me demandes par exemple même de je sais pas juste lire un document que j'ai envie de lire ou lire un livre que j'ai envie de lire les 5 premières minutes ça me demande un effort de commencer parce qu'en général je suis plutôt en mode j'aime flâner j'aime être dans ce que je suis en train de faire tu vois tituler et donc le versant de ça c'est que par contre un peu comme un obsédé des jeux vidéo quand je commence un truc en fait je suis imperturbable c'est à dire que ça m'est déjà arrivé à l'époque mon ex-femme m'a été choqué parce que bon je travaillais dans la pièce d'à côté il y avait des fois t'avais des trucs qui tombaient qui se cassaient à côté de moi et je ne bouge pas je suis en train de faire ce que je suis en train de faire c'est à dire qu'en fait je n'entends plus je ne vois plus rien que ce que je suis en train de faire bon apparemment selon ma psy ça vient de quand je joue aux jeux vidéo parce que c'est vrai que quand tu joues aux jeux vidéo pendant 6-7 heures d'affilée c'est ce que moi je faisais pendant longtemps en fait tu développes un focus tel que quand j'en sors en fait j'ai l'impression que c'est comme si le monde était à l'arrêt pause et quand je réappuie boum tout d'un coup play il se passe il y a plein de gens qui c'est comme les gens qui regardent des séries Netflix pendant des heures exactement je fais aussi ça donc tu vois c'est le même délire donc du coup ça ne t'entend pas du coup sur la productivité quand est-ce que tu es productif toi ? en fait en fait ma productivité c'est ça c'est qu'en fait maintenant tu fais le truc que beaucoup disent tu travailles à fond tu t'amuses à fond c'est ça ? voilà moi mon truc c'est ça c'est à dire que j'ai une définition de la journée qui est basée sur comme tu dis il y a un truc chaque jour je dis ce truc là ce sera fait et donc c'est à ça que des fois je ne commence pas toujours par ça parce que comme je dis j'ai du mal à commencer donc des fois je me blague je fais un truc que j'ai envie de faire au début qui peut être répondre à un commentaire d'un de mes employés une analyse qu'il a fait que depuis j'ai envie de lire je fais ça et après dès que j'ai fini ça j'attaque le truc dur et en général je mets des blocs de 3 à 4 heures donc pendant 3 à 4 heures mais tu connais aussi parce que tu parles 3 à 4 heures il y a un gros c'est un gros moment 3 à 4 heures non stop c'est ça ? non ce qui se passe c'est qu'en général moi mes 3 à 4 heures il y a au moins 2 heures où je ne m'arrête pas vraiment je me lève même pas la tête 2 heures après après par contre ce qui se passe en général c'est qu'il y a 10-15 minutes où j'arrête et je décide ce que tu dis où je continue où j'arrête c'est-à-dire que je me dis si sur la dernière heure je pense que je peux le finir je le fais mais en général ça arrive parce que par exemple un truc que je fais qui est bête c'est que je bois beaucoup donc je mets une bouteille d'eau à côté de moi et comme ma bouteille d'eau est finie j'en ai pas une autre il faut que j'aille la chercher au frigo donc quand je vais en chercher une autre là c'est le moment où je me dis ok est-ce que cette tâche dans une heure ou dans 45 minutes raisonnablement tu l'as finie ou pas si c'est pas le cas j'arrête là je replanifie un moment et je passe aux autres sujets mais vous connaissez je crois que c'est comment ils appellent ça loi de Parkinson je crois c'est un truc qui dit que quelle que soit la tâche va prendre le temps que tu vas lui donner ouais c'est ça c'est-à-dire que si tu dis j'ai une heure pour faire ça tu vas faire une heure si tu dis que t'es trois heures pour faire ça tu vas faire trois heures c'est pour ça que tu vois quand on dit même à l'époque on se dit il nous reste qu'un jour pour réviser le truc qu'on peut faire le devoir tu vas le faire dans ce temps-là je sais pas est-ce que vous y croyez à ce truc-là moi j'y crois mais surtout quand en fait ça dépend des sujets parce que ce que j'ai pas dit c'est que il faut pas se mettre des temps courts sur des trucs qui sont profonds en fait ah oui ce que j'ai oublié de dire c'est vrai parce que Philippe a parlé de la semaine c'est que moi aussi attention tous mes jours sont pas comme ça là je t'ai décrit un jour où c'est productivité personnelle c'est-à-dire que ça correspond à deux jours dans la semaine ça en fait sur les cinq jours de travail des gens et moi j'en ai un jour de plus c'est le samedi je travaille samedi c'est moi c'est mon moment genre je taffe sur mes trucs donc en général ce qui se passe c'est que le lundi je passe la matinée à juste lire tout ce que mes équipes ont fait donc c'est un peu ce que dit Philippe c'est-à-dire que je sais que il faut que je regarde tel rapport telle décision tel reculment et je donne des feedback à tout le monde et du coup à partir du lundi je cale des rendez-vous pour en général les rendez-vous chez moi c'est ou le mercredi matin ou le jeudi dans la journée donc avec mes équipes quand je vois il y en a un qui a du mal ou qui ne livre pas un truc je lui dis dès le lundi je lui dis et toi mercredi matin ou jeudi trouve moi un moment on se voit ça c'est lundi toute la matinée quasiment l'après-midi je fais les one-one avec mes officeurs donc mes associés comme c'est eux qui me reportent directement et RH mon point RH parce qu'en général c'est les trucs qui sont un peu clés donc quand mon lundi est fini normalement je sais déjà toute la semaine lesquelles de mes équipes sont en difficulté lesquelles sont dans les temps lesquelles sont trucs et à partir de là le mardi c'est que des réunions mardi je fais mardi je ne travaille pas quasiment personnellement c'est-à-dire que je ne fais que des réunions il y a une heure pour répondre à des mails comme tu dis mais c'est tout tout le reste c'est des réunions mercredi comme je te dis c'est le matin j'ai les points ponctuels avec les gens l'après-midi j'ai des réunions avec toute l'équipe donc c'est tous les mercredis on a des réunions ça ce que tu décris c'est quelque chose que tu as mis en place récemment récemment non c'est depuis 2021 depuis que j'ai des équipes de plus de 15 personnes en gros je pense qu'il y a plusieurs niveaux c'est ça qu'il faut décrire c'est qu'il n'y a pas une loi enfin on le voit il n'y a pas une règle mais en fonction du stade où tu en es comme tu disais tout à l'heure on a beaucoup en fait finalement parlé des équipes ouais moi j'ai enfin je trouve c'est un super insight enfin super témoignage que nous donne Philippe parce que je pense que la plupart des temps s'attendait à dire moi lundi de 9h32 à 11h27 je fais ça je fais ça je fais ça mais là il est plus un stade où en fait pour faire ce que j'ai à faire je dois surtout passer du temps avec les équipes pour leur expliquer pour les aider eux en fait finalement c'est eux qui font le taf exactement après bien évidemment c'est pour ça que tu as parlé de 15 à 20% pour pouvoir le faire je me laisse quand même un créneau matinal c'est à dire que il faut que ma production audiovisuelle soit faite maintenant par exemple j'ai récupéré le copywriting il faut que je puisse envoyer mon mail tu fais le copywriting toi aussi ? oui j'envoie le mail toi ? parce que j'ai pas trouvé c'est super compliqué c'est super compliqué de déléguer ça tchad j'ai pété ? non il peut pas il peut pas pas au level de Philippe attention attends tu blagues n'importe quoi est-ce que tchad j'ai pété le peu ? tu vois ça veut dire que je me cale ce créneau là ah donc t'as quand même ce truc ah t'as quand même un truc j'ai mangé mon truc tous les matins ok ok et puis avec toujours la Léa de ah mais non finalement la vidéo qui est sortie qui va sortir aujourd'hui par exemple c'est hier soir dans le live que je l'ai décidé il y avait déjà autre chose qui était prévue aujourd'hui donc tu bouscules et tu tournes tous les jours du coup ? non pas tous les jours d'accord c'est ça la difficulté aussi avec la créativité c'est que j'ai des thématiques qui me viennent que je n'avais pas planifiées et je sens que là il y a quelque chose à faire mais il y a aussi eu un gros changement il y a eu un gros changement pour toi dans la place qui a pris la création de contenu je pense dans ton emploi du temps à mon avis c'est Covid parce que je me souviens que tu étais peut-être allez 2-3 vidéos par semaine ce que déjà dans le Youtube Game était violent et à ce moment là tu as fait un shift où tu es parti en day to day et je pense il y a même quelqu'un de notre communauté qui avait témoigné qui avait dit c'est Melvin qui avait dit qu'un jour tu t'étais engagé à faire une vidéo par jour et que ce jour là il y a eu un bug et que tu étais fatigué etc mais que comme tu avais promis tu t'étais tenu tu as refait la vidéo même la nuit là pour la sortir et il dit qu'il est reparti voir la vidéo parce que tu as dévoilé ça après et il a dit qu'effectivement il avait des cernes incroyable j'ai vu mais apparemment c'est une des meilleures vidéos c'est ma meilleure vidéo c'est ta meilleure vidéo et en plus c'était sa meilleure en plus d'un million de vues tu vois ta meilleure vidéo tu l'as faite au bord du groupe à 5h du matin tu vois à 5h du matin je la refaisais mais c'est quand tu as décidé de changer de rythme ouais mais ça c'est le commitment avec moi même c'est à dire que ouais ça c'est très important c'est pour ça c'est ce que j'ai dit le premier jour oui c'est constance la productivité mais là tu as parlé commitment avec toi même avec moi même ça c'est très important avec moi même tu veux pas te décevoir toi même non non il faut que je suis très excédent avec moi même non ça on a vu je suis très excédent avec moi même et les gens ne s'en rendent pas compte parce que quand vous voyez des choses il y a tellement de choses qu'on peut améliorer après j'ai la patience de me dire ça va venir progressivement progressivement les mecs ils vont comprendre ça va s'améliorer ainsi de suite mais oui 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 je pense que et puis pour qu'est-ce qu'il fait tenir parce qu'au fond je pense que pourquoi les gens ne sont pas productifs au fond c'est à dire pourquoi tu fais les choses c'est à dire que le why c'est ça et encore la vision on revient toujours c'est ça qui fait qu'à 4h du matin tu es debout et tu ne lâches pas et tu ne lâches pas alors que tu pourrais te dire bon franchement c'est bon c'est une vidéo c'est pas grave je vais lâcher c'est pas grave donc pour toi quand parce qu'il y a le grand débat procrastiner et procrastiner pour toi c'est que tu n'aimes pas ce que tu fais quand tu procrastines tôt non ou alors simplement c'est que la chose n'a pas l'importance que tu pensais que ça moi pour moi procrastiner parce que j'avoue avant je l'ai été à un moment quand je suis un gros fainé en contraire aux apparences je procrastinais beaucoup et comme dit Philippe ce qui a vraiment changé et je peux te dire le moment où ça a changé c'est quand j'ai eu une vision claire de qui je veux être en fait le gros problème de la procrastination c'est que c'est un mensonge à soi-même qui passe avec beaucoup d'excuses de soi-même c'est à dire qu'en fait c'est un peu une boucle il n'y a personne qui te voit en fait c'est juste toi qui te dit ah c'est dur aujourd'hui ah il y a eu ça ah t'as pas bien dormi ah t'as mal au ventre ah il y a eu un bug t'as plein de trucs mais en fait une fois que tu as défini qui tu es et que tu y tiens comme dit Philippe il faut que ce soit toi il faut que ça te prenne au trip qui tu veux être et comme ça te prend au trip en fait ce qui se passe c'est que le toi que tu deviens limite le toi que tu veux devenir limite t'insulte moi personnellement je sais pas si vous avez lu le livre de David Goggins Can't hurt me un grand malade oui que j'adore lui il dit clairement ce qu'il fait c'est quand il veut annuler un jour il veut aller courir parce qu'il est fatigué et tout il s'enregistre en train de dire pourquoi il n'y va pas il éteint quand il a fini d'enregistrer après il se réécoute et il dit 80% du temps il trouve ça ridicule il trouve ça tellement ridicule qui va faire le truc parce qu'en fait souvent c'est ça qui se passe c'est que quand tu quand c'est toi toi même tu n'es pas forcément objectif mais moi j'essaie de voir un peu le moins que je veux devenir limite comme une personne à part qui me juge et je n'ai pas envie de me faire honte pas vraiment parce que comme dit Philippe genre j'ai honte de ça c'est plus parce que je sais que si je ne fais pas ça et surtout comme dit Philippe la constance le volume les priorités le plus dur pour moi en productivité c'est d'apprendre à arrêter comme je t'ai dit commencer est dur mais le plus dur pour moi c'est d'apprendre à arrêter et d'accepter que tu te lèves à l'heure à laquelle tu te couches ce n'est pas dans l'autre sens ce n'est pas genre je décide que je vais me lever à telle heure donc je mets un réveil et tous les matins c'est la galère parce que tu es là tu te bats contre le sommeil non si tu veux te lever à telle heure il faut qu'à telle heure tu éteins ton téléphone tu n'es plus rien et tu restes dans ton lit même si tu ne dors pas mais c'est important ce qu'on dit là parce que c'est vrai que tout à l'heure on a beaucoup parlé de nos équipes mais pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas d'équipe qui démarrent qui ne peuvent pas déléguer c'est vraiment ça c'est effectivement ayez une vision claire de ce que vous voulez être ce qui va vous pousser justement à limiter cette histoire de procrastiner de se lever d'y aller mais le challenge avec soi-même je ne sais pas si c'est quelque chose d'iné ou qu'on développe moi je sais que j'ai toujours eu ça c'est à dire que moi tu peux me juger me critiquer la critique tu vas me faire souvent je me la suis déjà faite tu vois c'est comme quand les voleurs disent j'ai pas besoin de lire la presse pour savoir si j'ai été nu ou pas finalement et ça c'est vraiment c'est vraiment une force parce qu'effectivement quand tu ne veux pas te déçoivre toi-même je pense que tu es plus fort on en a un peu parlé au moment un truc que je fais et qui m'aide beaucoup c'est de démarrer ma journée par quelque chose de difficile eat that frog eat the frog juste que moi mon truc difficile maintenant c'est du sport et je me fais une séance très difficile et en général quand tu commences avec quelque chose difficile que ce soit perso pro tu as une sensation déjà de d'achievement ouais c'est ça attends c'est intéressant parce que tu as fait une vidéo pour insulter le peuple en disant c'est les pauvres qui ne font pas de sport ou je ne sais pas quoi là revenons-en peut-être sorti de son contexte non bien sûr moi je veux juste qu'on aille sur les choses qui ne sont pas sorti de son contexte c'est pas le genre de la maison c'est pas le genre de la maison écoute tu fais des extraits où tu me balances sur la voiture et tout ça donc chacun son tour parlons peu parlons bien donc le sport c'est dur pour toi non c'est pas le sport qui est du moins c'est ce que je mets dans la séance voilà dis moi donc c'est ça parce que beaucoup de gens il y a des séances de sport faciles voilà les gens vont se dire et vraiment je pense que toi tu es l'incarnation du gars où les gens pensent que ce que tu fais est naturel oui alors que c'est énormément d'efforts moi je sais que c'est un truc qui me frustre beaucoup les gens qui ne me connaissent pas première fois ils me rencontrent ils passent une sorte des trucs du genre c'est normal toi tu parles bien je dis mais vous savez qu'à la base je suis quelqu'un qui bégaye je suis pas né en parlant bien et pareil les gens te sortent des trucs et je sais que toi comme t'as parlé du sport comme ça je pense que beaucoup de gens pensent que t'es un sportif non non c'est super c'est super difficile un truc que j'aime bien faire c'est courir courir c'est facile pour moi ok c'est à dire que tu me mets là je te fais une heure de course tranquille facile tranquille ça me coûte rien juste que à Paris je le fais beaucoup mais à Abidjan tu vas courir une heure ouf dans la chaleur là déjà c'est pas aménagé pour donc il a fallu redéfinir ma manière de faire du sport et puis je sais de toutes les façons que faire une bonne séance de crossfit c'est beaucoup plus efficace ouais c'est court mais ça c'est court tu fais beaucoup plus de calories de tout tu brûles tout c'est beaucoup plus efficace tu fais du crossfit Philippe ? à la maison oui seigneur et donc du coup ça implique que et le crossfit c'est dur ça fait mal moi j'en ai fait c'est l'enfer ça fait mal et ça fait que le matin quand tu te réveilles et que tu sais que tu vas aller faire ça tout de suite comment tu fais pour ne pas fuir ? tu as envie de fuir mais après ça tu te dis que la journée il n'y a plus rien plus rien n'est dur rien n'est dur après ça quoi de plus ? faire une vidéo faire un mail faire une réunion rien n'est dur après ça quand tu as fait 100 burpees d'affilée c'est clair que rien ta petite réunion là non mais et même quand tu commences la séance tu attends le moment où tu sais que ça va être intense tu te dis ah c'est en train d'arriver là ça commence à charmer c'est bizarre ce que tu entends c'est déjà difficile mais c'est le pic que tu attends tu attends le moment du pic et quand tu es dans le pic tu commences à te dire et bizarrement ce que j'ai constaté le temps c'est qu'en fait au bout d'un an tu commences à te dire c'est pas si dur que ça c'est-à-dire c'est dur mais je suis là je suis dessus tous les jours quasiment et c'est gérable et ça te change ta perspective aussi par rapport au truc qui est supposé être très douloureux la difficulté en fait non quand ça commence c'est gérable non c'est sûr mais tu as David Goggin c'est la même chose la première fois il entraîne des entrepreneurs son conseil enfin son procès quand il entraîne l'entrepreneur et ça même quand tu es au début tu peux le faire il te dit viens fais 100 tractions les gens disent mais c'est impossible il dit c'est là où est ton problème il dit juste tu ne sais pas que tu es capable de le faire c'est juste ça va mettre longtemps il dit ça peut prendre une demi-journée 4h 5h mais 100 tractions tu peux le faire même si tu en fais une par une tu peux le faire et en fait quand tu fais ces choses là effectivement tu te rends compte que ok des choses qui me paraissaient impossibles c'est juste ça met un peu plus de temps mais quand tu prends la discipline de les faire de les finir et après de te rendre compte que bon je ne suis pas mort parce que vraiment c'est ça quand on te le dit au début tu visualises tes bras tombés tu saignerais de partout mais en fait non après je pense qu'un truc aussi qu'on peut dire parce qu'on pourrait comme tu dis les gens d'une certaine distance vont dire c'est normal toi tu parles bien t'es sportif mais je pense qu'il y a aussi un sujet on en reparlera peut-être dans l'épisode sur lifestyle l'entourage essayer de s'entourer aussi peut-être si on n'a pas totalement la force mentale on ne se sent pas capable de s'entourer encore Garry V puisqu'on parle de sport ça fait il a repris justement parce qu'il ne faisait pas du tout de sport ça n'allait pas il a repris en fait cet aspect de sa vie il y a 4-5 ans et tous les matins il fait du sport mais à un point où quand il voyage son coach de sport voyage aussi avec lui parce qu'il ne veut pas le décevoir et en gros il disait mais il déteste ça il déteste aller au sport mais et du coup comme tout le monde il avait essayé les cours par-ci aller en salle machin et ça ne marchait jamais donc il a fait une analyse de lui-même et il a dit moi ce que je n'aime pas comment est-ce que je peux régler ce problème comment est-ce que je peux être fidèle et reprendre ma santé en main et il s'est rendu compte que lui ce qui l'horrifiait le plus au monde c'était décevoir les gens donc c'est là où il a pris un coach personnel et il s'est dit que si cette personne je sais qu'elle vient tous les matins 6h30 je ne voudrais pas la décevoir et donc quand il a pris ce coach là il a commencé à faire le sport tous les matins donc parfois la productivité c'est vrai que c'est dur c'est dur de se lancer dans un truc mais il faut se connaître on en revient toujours à se connaître pourquoi je fais ça se connaître connaître ses limites et jouer là-dessus comme on dit hack hack ouais tu vois tu as hacké toi-même et tes défauts utiliser tes défauts et ta qualité pour arriver à un but non non c'est ça écoute parce que rien n'est enfin tu peux pas avoir tout naturel tu vois on parlait de concentration naturellement l'être humain est déconcentré mais c'est normal c'est normal en fait c'est normal on est là mais tu vois je pense peut-être à la marque de lunettes de Philippe je suis déconcentré je me dis je veux les mêmes lunettes tu vois en fait se focaliser c'est très dur il faut que les gens déstressent calmes c'est vrai qu'on dit qu'il faut être focus et tout c'est pas forcément quelque chose de naturel non non c'est un effort c'est normal de travailler dessus de s'entourer avec des gens qui t'aident etc etc moi j'ai dit c'est les jeux vidéo qui m'ont sauvé donc il y a des façons de trouver des façons à chacun ça peut être 10 000 choses qui t'apprennent le sport peut être 10 000 choses donc non je pense que là on a une belle conclusion on va être là sur cet épisode comme d'hab on a pas voulu faire des théoriciens juste partager nos expériences et vraiment encore merci Philippe merci à vous parce qu'on a appris des choses sur ta vision sur ta vision parce que c'est on voit que t'as abordes ce sujet là avec calme et on voit que t'as beaucoup réfléchi à ces choses là et donc voilà mais comme tu sais la tradition il faut un petit mot de fin pour qu'on voit ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo de la vidéo ouais 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 je voulais parler de ton podcast mais on en a parlé mais fais-toi plaisir je veux parler tu peux remettre encore c'est plus c'est plus truc là productivité un truc en rapport c'est facile tu dirais quoi comme mot pour la productivité un mot un mot un mot il faut qu'ils fassent une phrase avec pour un faux maintenant ils doivent utiliser le mot dans une phrase dans un de leurs commentaires ça se complexifie alors attends c'est pas pour juste venir mettre les mots et puis passer mais la dernière fois ton mot il va mettre ça a eu du succès le mot qu'on avait mis la dernière fois tu te rappelles oui Ibai Bisay Bisay c'était le nom de la boîte Bisay international oui 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 longue vie à Bisay ils ont mis longue vie à Bisay pour cette fois-ci on va mettre petite déficace Mazembe Mazembe c'est quoi Mazembe mais ils vont faire comment pour faire un commentaire tu fais comme lui là mais c'est quoi t'es pris Mazembe c'est qui ça c'est la l'équipe du un RDC je suis anti-foot au cas où c'était pas clair ah bon non c'est pas ça anti il veut toujours il veut se retrouver dans tous les shorts de la terre c'est quoi là c'est pas ma faute anti le mot ça peut être short alors short voilà allez short trouvez un commentaire mettez nous le commentaire on vous est dur short sur productivité les gars vont souffrir ils vont trouver sérieux ce sont des gens bien dans ce podcast force à vous c'est l'invité qui décide short ok donc voilà donc abonnez-vous on est au quantième podcast ah oui épisode 23 je pense ça passe vite quand même ça passe vite un par semaine on est là on est là road to 100 donc voilà bon les amis on se laisse ici et puis à la prochaine peace 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 you – Sous-titrage FR 2021